On appelle la présence suivante Monsieur Traoré Voilà ici, comme je l'ai dit tantôt, vous, la première personne C'est sur la base des écritures que nous parlons Et lorsque je vais vous remettre le micro Ici c'est pour poser des questions Voilà, vous posez vos questions afin que le frère vous donnez des clairs six mois Avec les preuves bibliques C'est pour aussi faire un débat biblique comme coranique Vous avez aussi le plein droit de libérer uniquement le thème du débat Et je vais condométer qu'on puisse offrir le débat dans de bonnes notions Voilà, mais si vous tenez des affirmations Biblique ou soit coranique, on n'avait pas de preuves Écrites dans ces deux livres en question pour nous prouver cela Écoutez bien ce que le moderateur dit Pour ne pas qu'après, les gens disent qu'il est méchant Écoutez bien ce qu'il dit là Quand tu viens là, que tu veux tenir des déclarations Il faut que tu sois à mesure de prouver cela dans le coran Ou bien thérapie Si tu n'as pas cela, tu poses question sur forme interrogative Dis la chose sur forme interrogative, on va t'aider Mais si tu as des déclarations que nous tenons en bourrique T'es hors rapidement Ok, vas-y frère Voilà, c'est à là que j'allais arriver Mais mon grand frère m'a emboîté le pas Donc directement je vais vous remettre le micro C'est poser des questions Et c'est pour faire des débats Ou un débat Pour donner le thème du débat C'est tout Chalou au moderateur Bonsoir, bonsoir à la foule Moi c'est le thème là Je viens avec mon frère En blanc Bon, j'étais arrivé dans la foule Il était en train de parler du coran Il me dit Non, ok, le roi mandant des histoires dans le coran Ils n'ont jamais parlé de ça dans le coran Voilà, ça c'est bon Il n'a pas dit ça Non, il a parlé de ça Très bien parlé Je n'ai pas dit ça Je l'ai dit le mot carrément anti-coranique Il n'a pas dit Ramandan, Ramandan Il n'a pas dit Ramandan, Ramandan Mon ami, mon ami Donne le micro à lui Donne le micro Donne le micro d'abord C'est quoi ça ? Tu n'as même pas encore commencé Tu vois comment tu balles déjà Mon ami, ça n'a pas dit pas non ? Ou bien Tu as mal entendu parler pas ce qu'il y a On a mis ta tête là Le gars dit, il n'a pas dit ça Tu insistes, on passe à autre chose Il n'a dit quand il a dit carrément Il n'a dit qu'à la garantie publique Il a dit qu'on a dit pardon Il a dit ça, il a dit carrément Mais là tu dis qu'il a dit ça Il dit, ah je n'ai pas dit Au moins tu regardes, il a dit ça Là on peut poser la question sur ça Il dit qu'il n'a pas dit ça, il a dit carrément Mais là si tu peux montrer le mot carrément Il n'a pas dit qu'il n'a dit que ça Il est doncqué Il n'est pasqué Il n'itters plus Comme je le dis de la question Donc au moins toi Il peutavec thought Ok donc tout à l'heure, bon, par rapport à ce qu'il était en train de dire là-bas, ok donc il est en train de parler tout à l'heure que voilà c'est Jésus qui est le Dieu, c'est lui le créateur des cieux et des dres. Il y a l'ombre noire, voilà, ça nous empêche de voir, il faut qu'on sache avec lui, on parle. Ok donc il vient à peine de dire non que c'est Jésus qui est le Dieu créateur de la terre et voilà, du Dieu. Donc il aimerait bien savoir la terre et quoi ? La terre et quoi ? Jésus, j'ai très bien professeur. Ok donc on parle de la terre et vous tous en entier sont... Je peux laisser trouver, c'est pas pour le pas. Jésus, tu ne sais pas, rien, 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 rien. Ok dans le volume qui est là tu dis, alors tu vas où ? Non mais pour lesat d'accord je dis, je n'ai pas de c'est ton bas parce que je n'ai pas bien servi. Le Seigneur qui ne se trompe c'est Dieu, mais il faut que je comprenne mieux tes mots pour qu'il n'y ait plus aussi mieux tes bébés. Mais si il n'a pas bien compris, comment il va te répondre frère ? Sinon il n'a pas dit que tu t'es trompé, ce n'est pas ça le problème. Alors vas-y. Je veux tout simplement savoir si Jésus, le Créateur des cieux et de la terre, qu'on aime tout suivre, qu'il connait toutes choses. Qu'est-ce que je veux savoir ? Si Dieu sait qu'il connait tout, nous nous disons qu'il connait tout. Nous disons, écoute-moi très bien, pourquoi tu te poses là ? Ecoute-moi très bien, il faut que j'aille même ça. Mon ami, tu as dit, est-ce que notre Jésus, nous disons qu'il est Dieu ? Est-ce qu'il s'explique que c'est toute chose ? C'est ce que nous disons, que Jésus-Christ là, il sait toute chose, sans exception. Là où tu ne veux pas vivre, je souhaiterais que tu ne partes pas là-bas, parce que tu ne pourras même pas t'en sortir. Fais une seule seconde. Il y a plusieurs exemples. Non, moi il dis, il sait toute chose, c'est ce que je lui ai dit. Mais là, attendez-moi pour que le contraire. Je voudrais que vous venez peut-être, Matthieu 24. Il n'y a pas de soucis, on va aller. Alors, Matthieu 24, quel verset ? Quel verset ? Matthieu 24, chapitre 8. Quel verset maintenant ? Non, tu dis 24 au 35, 36 ? Non, il ne faut pas confondre les choses. Comment c'est le 24 ? Ecoute, tu as peur de te tromper, frère. C'est Matthieu, chapitre 24. C'est Matthieu, chapitre 24. Il m'a dit, on va lire le verset 24, du coup verset 36, mon frère. On va quitter où ? On va quitter toi ? Ici quand ? C'est Matthieu, chapitre 24. C'est que tu veux prendre là ? C'est Matthieu, chapitre 24, verset 34 à 35. Ou bien verset 35, 34 à 36. Voilà, c'est ce que... Voilà, 24, tu dis 24 là. Mais tu dis 24. 24. C'est pas ça. Bon. Ou même tu lis, tu as trouvé, tu lis. Je dis quoi ? Vas-y. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ceux qui aient du jour et de l'heure, personne ne le sait. Pour ceux qui aient du jour. Ok. Mais personne ne le sait, ni les anges, ni les anges des cieux. Ni le fils, mais le père seul. Oui. Donc, vu ce que je suis à dire, il a menti ou il a dit la vérité ? C'est ce que je veux savoir. C'est bon ? C'est bon ? Mon frère. Ok. Oui, je vous écoute. La question que tu me posais, c'est pas ça que tu voulais poser. C'est pas la question, ça. Tu as dit, votre Jésus qui est Dieu là, est-ce qu'il sait toutes choses ? Nous, on dit oui, il sait toutes choses. Donc, le verset que tu prends, c'est pour montrer qu'il ne sait pas toutes choses. Il ne faut pas me dire, il a menti ou bien là. Le croix m'a dit, il ne ment pas toi, tu vas me dire, tu vas poser quelque chose. Non, non, non. Il est bien, il est bien. Il a dit, il sait toutes choses. Le verset là, tu as appris ça pour montrer qu'après, il ne sait pas toutes choses. Oh, c'est une manière de dire qu'il y a un Dieu après lui. C'est ce que vous comprenez. Il a parlé d'un autre Dieu dans le verset. Non, il en parlait du Fils. Tiens, le Fils. Prêt, ressaisis-toi. Il faut être clair dans tes questions. Il ne faut pas être en biblique. Parce que le verset même, tu as commencé au verset 35 ou non ? Tu as commencé au verset 35 d'abord. 35 ou non ? Avant d'arriver au 36, il y a d'abord 35. Tu n'as pas dit Matthieu 24, 36, mais tu as dit Matthieu 24, 35 à 36. Donc, on commence d'abord au 35 là. Tu as lu ça, on l'a entendu. Nous, on a très pressé à notre lieu de travail. Les gens ont entendu le verset 35 là. Comment d'abord par ça ? Avant d'arriver au verset 36. Tu es sûr que tu pourrais dire Matthieu 24, verset 36. Et on lit le verset 36. On a lu deux versets. Premier là, c'est toi. Tu veux montrer quoi tes temps ? Et maintenant 35 là. Tu veux montrer quoi ? Même pas sauter ce que tu as lu pour arriver sur le dernier. 35 là, du quoi ? Car le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront point. Quel homme qui dit que ses paroles ne passent pas ? Que les cieux et la terre vont passer et lui ses paroles ne passent pas ? C'est quel homme ça ? Quel professeur n'a pas parlé comme ça ? Il y a plusieurs professeurs qui ont parlé comme ça. Qu'est-ce que les autres ? Comment après ? Comment après ? Le premier t'a dit... Il s'estoui ! Ils sontoui dans les pays. Non, ça a un mois ici. Il faut pas... Tu n'as même pas salué et tu as dit que ça vient la foule. Donc c'est un partenaire. Faut être fier de... Attend. Faut être fier de ce qu'ils font. Pense la question, c'est toi et moi. Comment le un seul verset où quelqu'un, un homme aussi, a dit que le ciel est la terre passant. Mais lui c'est pas le contre le point. Tu dis qu'il y a plusieurs qui ont dit ça. Donne-nous un seul exemple. Le modérateur a dit qu'il faut bien l'écouter, il dit que si tu as des affirmations, que tu n'as pas les arguments pour soutenir ça, on va te chasser. Il a dit ça avant que tu prennes le micro. Il dit que si tu n'es pas trop informé, il faut dire la chose sous forme interrogative, on va t'aider. On t'a même donné tout ce qu'il faut. Mais malgré que si tu fais des affirmations, tu dis qu'il y a plusieurs qui ont dit que je t'ai juste posé ma question. Je t'ai posé ma question. Je voulais que tu m'étonnes ma réponse. Je vais te répondre. C'est faux. Moi d'abord, tu as lu quel verset ? Tu t'es devant tout le monde à la caméra ? Quand tu es gru, tu as lu quel verset ? C'est le verset de Mathieu 24 à 35-36. Tu as lu tout le verset. Je t'ai posé ma question. Tu as quatre problèmes. Quand tu t'as lu au milieu ici là, est-ce que tu as dit que tu es verset 36 seulement ? Tu as dit que tu es verset 35. Attends. Moi, mon problème, je suis ordonné. Tu as dit 35 là. D'abord, qu'on n'a pas à 35 là avant d'arriver sur ton 36 là. Dans 35, Jésus dit, le ciel et la terre passeront. Mais il n'a pas dit que les paroles de Dieu, les paroles de mon Père. Il dit, mes paroles ne passeront point. Les paroles de Dieu, les paroles de mon Père, les paroles de celui qui m'a envoyé, les paroles ne passeront point. Il est qui a pris tout ça. Je lui dis, c'est un peu plus. Le moment, 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 c'est un peu plus. Il n'y a pas parlé de 36. Non ! Tu as commencé par 35. On en a conçu 36 et après on a avec M. Francis. Il y a eu un peu dans le Père ici. Mon ami, mon ami, même dans ton cauchemar, tu n'en as pas preuve devant moi ici. Ça, je te mets d'abord au défi avant de commencer. Tu ne pourras pas, même votre cargo, il n'y a pas rien qui va s'en sortir. Tout cela, attends, tu as dit Mathieu 24, 35 à 36. Mais ce n'est pas français, c'est quoi encore ? Tu parles Mathieu 24, verset 36 seulement. Là, je ne touche pas 35. Je réponds directement verset 36, comme tu as posé la question. Mais avant de dire ça, nous, on avait travaillé, et dans notre lieu de travail, tu as donné, tu as lu, tu as fait ce que les gens ont entendu. Où j'ai déjà dit, le ciel et la terre passeront. Comment le ciel et la terre vont passer, puis lui, ce n'est pas le passant, point, il est qui ? Et tu as dit, donc, ce qu'il a dit là, plusieurs personnes ont dit ça. Je dis, ok, donne-moi le nom d'une seule personne qui a dit ce que je suis a dit là. C'est d'abord ça, après ça, on a mis sur le verset 36. C'est tout. Et le nom de celui qui a dit ça, ce que je dis à celui qui a dit ça, une fois dans la Bible, je dis, je dis, je dis, je dis, non, 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 on n'est pas ici d'application. Et le nom d'un homme, quand tu es venu, tu as été très clair. Tu as dit Matthieu 24, verset 35 à 36. C'est là qu'il y a ta question. Là, tu as lu le ton, tu as fait la lecture, non ? Tu as lu verset 35 d'abord. Au verset 35, on ne parle pas d'abord de père, mon père, ni le fils, ni les anges, le père seul. Ça, c'est verset 36. Mais au verset 35, il y a le parent là-bas qui a été dénu. Le ciel et la terre passeront. Il y a une déclation qui a été faite là-bas, il faut faire attention avec ça avant d'arriver vers cette transition. Le ciel et la terre passeront, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles, mais les paroles de Dieu, mais mes paroles, les paroles de celui qui m'a envoyé, mais mes paroles, mais les paroles de mon père, mais mes paroles, mais tu as la l'école camogogne, mais on parle pas de quelqu'un, on parle de lui-même, mais mes paroles, tu vas répondre à ta question, le frère a dit, quand tu es venu, le frère a dit, il faut épargner de tes commentaires, il a dit, 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 il a dit La première bouche, Mathieu 24, mais c'est 35 à 36. Si tu avais dit Mathieu 24, d'abord il était prévenu, j'ai été gentil pour toi, avec toi. Il dit où tu viennes ? Moi, il savait qu'il était là-bas, tu parles. Il dit, il faut pas aller là-bas, il va pas t'arranger. Tu vas y aller, il va amuser. Tu es vraiment rentré là-bas. Oh, c'est là-bas, il ne peut pas que tu partes. T'as quoi, t'inquiète, tu vas dire le chapitre, il a dit, maman, il a dit le chapitre, il faut lui le verser. Tout facilement, là, c'est ce qu'il te donnait plus, on est chicote là. Mais toi, tu n'es pas au courant de ça. Non, il y a plusieurs, il y a plusieurs. Non, c'est à mille, non, c'est à mille, on va voir d'abord où tu allais commencer. Nous, notre vie, on est retourné. Non, c'est à mille arguments, on prend d'abord par un, on va aller vite, 2, 3, 4. On va pas laisser un, plus on saute dans mille. Comme on est si premier d'abord, si tu es vraiment, tu as des arguments. Premier là, d'abord, tout en sortit d'abord. Après la vie, tu es un argument là. Moi, il aimerait bien aussi que si tu répondes à ma question. La question, la question, la question est au décès 36, non. Ou bien, son vaisseau dans 6, non. Mais quand tu as mis pieds ici, et si tu as lu, tu es dans le vaisseau dans 6. Non, il y a tout lu pour te donner. Mais là, tout ce que tu as lu là, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse là-bas. Il veut d'abord comprendre ça avant de bien le poser là, c'est qui en bas. Non, c'est qui moi m'intéresse aussi, là, pas des choses aussi, là, je ne vais pas. On s'est en train de les déchasser, alors. Non, 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 ça va être très bien. J'ai dit, une dernière fois que je te pose la question. Je ne peux pas fuir, je ne peux pas me poser ce qu'il lui veut. Laissez-le, laissez-le. Si moi je tiens, je ne peux pas me poser, moi, je... Mon ami, il y a une rue, il faut que tu pose, laissez-le. Si moi je tiens, de part un musulman, que je dis, que je dis, peut-être sur la top 10, verset 11, ou bien sur la top 10, verset 94 à 95, le musulman a le droit de me poser aussi question sur le verset 94, là. Mais si ma question est sur le verset 95, je vais te dire ma question, pourquoi je dis d'abord en haut, là? Tu as lu, c'est notre lieu de travail, tu as lu, les gens ont entendu. Il y a une parole qui est... Il y a une des personnes qui est très forte là-bas. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Il n'a même pas dit que mes paroles ne passeront pas. Il me dit, mes paroles ne passeront point. Je dis, qui a une fois pariante, et Jésus parle comme ça, tant qu'il y a qui? Il y a vraiment plusieurs personnes qui ont dit ça. Il me dit, donne-moi une seule personne qui a dit ça, en disant de Jésus. C'est là que nous sommes... Si tu as parlé maintenant que tu as montré le verset, moi, je vais sur le verset transi, plutôt le point. C'est tellement simple. Nous, on va, on va, on va, on va griller, on va griller les poissons par la pauvre grèce. C'est ta pauvre grèce, on va pas pour Dieu boire, t'achètes ton coup. On va même parler, tu es trop petit. Alors, comme il est en train de le chercher, le modérateur ne pourrait pas qu'il ait tant mort, les gens nous suivent beaucoup, il se met là, il ne faut pas qu'il va sortir, il se met là à côté. Il va chercher, si tu lui reviens. Pour l'appel à la pauvrançement-là, notamment. Il va trouver, si tu lui reviens, c'est quand le problème pour l'avoir d'arguer, tu vas trouver ce verset. L'homme dit, à épargner vos commentaires, à aller-y directement vos questions, il a été très clair, tu as entendu, mais tu ne fais esprit. Mon ami, il a dit, où tu veux aller de là, mon frère, je t'aime, il ne faut pas aller, il ne faut aller là-bas. Mais il m'a quand même dû aller. Mon drateur, il s'est dit, ok, mon drateur, dès qu'il trouve là, dès qu'il trouve, il revient, hein, mon ami, au lieu de, papa dit, je t'ai concerné toi-ci, tu as versé, que tu cherches, parce qu'on a besoin de toi tout à l'heure. Et le frère, regardez-le, il ne faut pas qu'il va partir, Je vais lui appeler, je te regarde. Attention. Jorace, s'il veut s'asseoir, on lui donne la chaise, là, il s'assoit, il va là. S'il veut s'asseoir, il ne veut pas s'asseoir. Il ne veut pas s'asseoir. Il ne veut pas s'asseoir. Hein? En plus, S'il veut s'asseoir, s'il veut s'asseoir, il ne veut pas s'asseoir, s'il veut pas s'asseoir, il ne veut pas s'asseoir. Il nous manque beaucoup. Oui. on a un peu amigement trop doux on m'a dit, amigement trop doux si l'amigement n'existe pas, nous on allait être au combat comment ? tous les amigements du monde sont tous sucrés c'est ça, et quand je suis contre les fesses, je suis content ils ont beaucoup les fesses moumou là tu vois, c'est un peu important alors vous qui êtes amigement de la foule, cherchez le verset pour aider vos frères il est intérieur laissez-le, s'il ne veut pas s'asseoir, c'est pas grave, on ne pense pas s'il ne veut pas s'asseoir, s'il ne veut pas s'asseoir, s'il ne veut pas s'asseoir, s'il ne veut pas s'asseoir il a besoin de concentration il va trouver le verset où un autre a dit en théorie de Jésus que le ciel et la terre passent dans les rues, c'est pas bon, il n'est pas selon moi je veux qu'il trouve ça Dieu dit, frère, toi, honnête, on ne va plus te prendre parce que, pour ton raison, on te dit, comme tu dis les gens t'embrouillent on est en direct, c'est des autres secrets on dit, frère, viens t'asseoir ici, pour le pas qu'on t'embrouillent, tu ne veux pas t'asseoir et tu es là-bas, tu t'es le désordre c'est pas ça c'est pas bien, frère quand t'as bien reçu ici, on peut vous échanger avec toi, après ce frère-là il faut pas ce qu'il y a de la différence, un peu à quoi on te prend faut pas faire ça ordinateur ok, j'en venais encore sur la question, la question posée par le pasteur bon, c'est concernant à Jésus, la parole de Jésus, où là il a dit qu'il manque, bon le ciel voilà, le ciel et la terre voilà, voilà vraiment, c'est juste que Jésus-Christ tout simplement désire c'est la même parole là qui continue toujours au niveau du prophète voilà, parce que lui c'est la même parole là qui continue parce que quand le prophète même est arrivé le courant même existe il y a longtemps, c'est dit, c'est pas maintenant qu'il existe voilà non, c'est pas parce qu'il n'y a pas un blessé tu comprends non ? c'est la parole qui a été laissée là où il a laissé là il y a d'autres qui l'ont pris encore et qui continuent avec c'est comme ça qu'il s'efface donc elle l'a laissé là la personne qui l'a laissé là elle l'a laissé ça au prophète mon père ça l'a dévoilé ça elle l'a pris donc il continue avec voilà donc tous voilà donc donc j'aimerais dire qu'elle n'a à vous révélé j'a à vous révélé plus souvent ma question que j'ai oublié de poser jusqu'à présent elle va avoir reçu ma question mon frère mon frère tu s'appelles comment là ? Kader mon frère frère Kader ouais quand même soyons sérieux à un moment donné de notre vie ok ici avant que tu te mettes des gens on t'a donné un exercice à traiter non non je n'ai pas le exercice du bordel frère mon frère il y a les noms là bas frère il dit avant que tu te mettes des gens on a dit quoi on a dit quoi d'abord tu as lu le verset 35 de Matthieu 24 tu n'as pas encore lu transis d'abord tu as d'abord passé au verset 35 le verset 35 dit Jésus dit le ciel et la terre passeront il n'a pas dit mais les paroles de Dieu ne passeront point ou bien ses paroles disent mais lui est-ce qu'elle peut parler comme ça ? il dit nos paroles ne passeront point si il dit ça le ciel et la terre passeront mais les paroles de Dieu là on dit c'est pas lui il parle d'une autre personne ou bien le ciel et la terre passeront mais les paroles de celui qui m'a envoyé ne passeront point ou bien les paroles de mon Père ne passeront point il va te saluer puis on va évoluer rapidement mais il dit le ciel oh tu sais que les prophètes ils parlent de la part de Dieu il ne peut pas dire que c'est leur parole mais c'est la parole de Dieu qu'ils transmettent mais lui il dit le ciel et la terre passeront mais mes paroles il n'a pas dit les paroles de Dieu mais les paroles de mon Père mais mes paroles ne passeront point je te dis il parle là en tant que qui ? est-ce qu'un prophète peut parler comme ça ? tu as dit oui plusieurs même il dit ok comme tu dis il y a beaucoup qui ont dit ça donne moi un seul verset ou un autre prophète a dit ça il est en dehors de Jésus et on passe au verset 36 et puis tu le prends c'est ce qu'il t'a demandé ce qu'à tous les blessés ? mais il y avait tous c'est ce qu'ils sont en train de dire doncджet ils ontiènt estoufold ils ont un peu plus스를 oblique j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai des dix quand on le sait voilà voilà vas-y frère non on n'a pas le temps la question que vous êtes en train de poser là non non il ne peut pas sortir, tu sais où il veut en venir, donc calme toi il va aller au foudre regarde ici mon ami, mon ami, sinon on dit tu sors, en une seconde tu sors, tu ne peux rien faire voilà mais il ne faut pas dire, je ne veux pas dire, je ne veux pas dire, je ne veux pas dire, jamais je ne veux pas dire ah bon, c'est qu'il veut dire, en une minute je ne veux pas dire, attends, attends, je dis, frère, comme il y a des questions sur la famille, je pense que c'est la dernière fois, il lui donne une dernière chance je t'ai posé une question, tu as dit, il y a plusieurs prophètes, elle me fait envie, il ne faut pas tenir des déclarations, que ce ne sera pas en mesure de soutenir, tu as dit oui et moi je t'ai dit, il ne faut pas rentrer là-bas mon frère, tu dis quand même tu es rentré, Dieu merci, tu as dit, pourquoi je t'en sorti, moi je dis, est-ce qu'un prophète dit que tout le monde passera, si elle est latin, y compris, et même lui ses paroles, il n'a pas dit la parole de Dieu, il a dit, oui ses paroles, je dis, est-ce qu'elle peut faire me parler comme ça, tu as dit oui, il y a plusieurs gens qui ont dit ça il a dit, mais comme il y a plusieurs, donne-moi le mot d'un seul qui a dit ça il y avait tout simplement des igrois Jésus d'abord, lui-même, il est venu avant le prophète vous comprenez-moi donc quand il est venu Dieu lui a donné ce qu'il doit lui donner maintenant il a fini, il n'est jamais lui-même il n'est jamais lui-même il y a plusieurs versets après ça, il peut vous donner d'autres versets voilà, donc donc, après ça, je suis en train de vous dire quoi Jésus-même Dieu lui a donné la parole qu'il doit donner aux croyants quand Jésus est parti il y a le prophète qui est arrivé donc lui aussi, il continue sa parole il ne faut pas ménager beaucoup de choses non, c'est une manière de vous parler il ne faut pas ménager des choses on insuite quelque chose de très important ce que tu es allé chercher non, 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 non mon ami mon ami tu n'as plus besoin de vous parler mais ce n'est pas la même chose mon ami quand tu es allé dehors, là tu es allé chercher un verset, non ? tu as trouvé, mais tu n'as pas trouvé ? même verset, même verset, vous parlez, il n'y en a pas hein ? il n'y en a pas il n'y en a pas mais c'est bien entendu non, 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 non c'est bien entendu tu n'as rien à voir, il est ou quoi ? mais tout simplement des vies, moi tu dois comprendre toutes les choses c'est que, c'est la parole que tu lui as donné donc c'est le nom à qui je transfère aux gens écoute bien mais après lui, il y a d'autres personnes qui sont sous-dées écoute bien, écoute bien écoute bien frère je ne connais pas ton mot d'étude mais je vais parler d'un français un peu peut-être familier terre à terre pour que tu me comprennes quand moi je parle de la part de Dieu je ne veux pas dire que les cieux et la terre vont passer mais mes paroles ne passent il n'a jamais dit ça il a dit les paroles de Dieu que je transmets là ça ne va jamais passer mais ce n'est pas pour moi il ne faut pas dire c'est pour toi mais l'homme n'a pas dit les paroles de Dieu ou bien les paroles de celui qui m'a envoyé il dit mes paroles là ne passeront point et j'ai dit est-ce qu'un homme peut parler comme ça tu as dit oui il y a plusieurs qui ont dit ça alors j'ai dit mets toi à côté trouve-nous un seul verset ou un autre a dit en dehors de Jésus un autre prophète a dit c'est en dehors de Jésus c'est le ressort d'un livre pour Jésus donc je vais bien comprendre où Jésus même a dit que non où il a dit dans quel chône non c'est quoi c'est quel chône qui est tombé là il a dit Père Père Jérémère Jérémère mon esprit en tes mains donc il a remis son esprit en tes mains quand tu entres et me dis que non c'est pas attend on va arriver là-bas il faut être abandonné mon ami il faut être abandonné tu sais ce qui te manque mon ami tu sais ce qui te manque ce qui te manque là c'est l'humilité et puis la sincérité et l'honnêteté ces vertus là tu ne les as pas sinon si j'étais à ta place et que je fais forcément qu'on réponde à ma question elle a dit Frère franchement j'ai cherché le verset en tout cas je me suis troupé j'ai dit quelque chose qui n'est pas vrai ces vertus n'existent pas personne n'a dit ça en dehors de Jésus non 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 c'est vrai en ce moment là j'ai dit ok comme tu l'as reconnu on va me la reprendre la famille c'est pas grave quand il m'a dit je ne sais pas je me suis possessions il va venir aujourd'hui 10 mai il est venu il est venu en train de faire Je suis là encore, appelle tes imams ou bien tes gars là, ceux qui tu comptes l'appellent pendant que nous sommes là jusqu'à 22h. Maintenant s'ils ne sont pas venus que 22h est passé, on sera là encore après demain vendredi, on sera là. On avait tout le temps de bosser et puis de venir nous confronter. Pour la foule qui est là, parce que moi je vais répondre à la question maintenant à cause de la foule et des frères qui sont en ligne, à différents pays qui nous écoutent. Parce que c'est le même verset, on peut mettre ça devant vraiment d'autres chrétiens et ça va les troubler. Donc rapidement avec deux versets je reprends à la question même et on passe au frère qui est là. Frère Lisa, Mathieu. Mathieu 25 ans, 5 ans. Non, 26 ans. Non mais il a honte de partir, donc concentrez-vous ici, il va se cacher tout à l'heure en partie. Oui frère, vas-y, lui. Mathieu 24 ans, 6. Voilà, c'est le verset d'un 6, il devait lire. Pour ceux qui aient des jours. Voilà, c'est le verset d'un musulman ça. Oh, c'est le verset qui les enterre. C'est le verset. Alors frère, vas-y. Pour ceux qui aient des jours. Vas-y frère. Pour ceux qui aient des jours. Je dis, pour ceux qui aient des jours. Et de l'heure. Et de l'heure. Personne ne le sait. Personne ne le sait. Ni les anges des cieux. Ni les anges au ciel. Ni le fils. Ni le fils aussi. Mais le père seul. La question qu'un homme normal se pose dans ce verset, normalement c'est parce que les musulmans, Dieu ne les a pas aimés. Mais c'est à cause de ça, il s'est embrouillé à ce verset. Sinon, un homme normal se verset pose une seule problématique. Pour ceux qui aient des jours. Ou de l'heure. Personne ne le sait. Ni le. Ni les anges des cieux. Ni le fils. Mais le père seul. Oh, il dit personne. Est-ce que le père, ce n'est pas quelqu'un? Ça c'est une petite remarque. Mais en tant qu'on refient, la question qu'un homme normal pose maintenant, il va dire, Ah, il dit, le fils ne le sait pas. Les âgés ne le savent pas. C'est le père seul. Donc tout le monde d'homme là se concentrait. Ce père là, c'est qui? C'est ça. Si tu as découvert le père, mes frères, tu es en père. C'est ce que je dis, il a mis tout, il dit, c'est le père seul qui sait ça. Alors il faut qu'on cherche. Le père c'est qui? Si on a trouvé le père, là-dedans un pro. Est-ce qu'on a besoin de s'embrouiller sur ce verset lui? Question. Ça c'est une question ça. Je voulais l'emmener à réfléchir mieux. Par lui déjà, j'ai interpellé tous les mouvements qui sont en ligne et qui sont présents et qui nous suivent aussi. C'est pourquoi il a fait ça? Sinon ça c'est pas question, on m'a posé question plusieurs fois. Alors pour ce qui a toujours été l'heure, personne ne sait ni les anges ni le fils mais le père seul. Alors je vous prouve que le père qui le sait là, d'abord avant d'arriver ici, je suis à parler de beaucoup de choses. Mais les gens nous répondent à la question au verset 2. Alors verset 2. Oui. Mais il l'a dit. Il l'a dit. Voyez-vous tout cela? Oui. Je vous l'a dit en vérité. Je vous l'a dit en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre. Oui. Qui ne sera investissé. Oui. Il s'assit sur la montagne des oliviers. Il s'est maintenant assit sur la montagne des oliviers. Et l'Élysée vint en particulier lui faire cette question. Ils sont venus autour de lui pour lui poser la question. Une question à ce qu'on va voler. Oui. Dis-nous. Dis-nous. Quand cela arrivera-t-il? Tu dis qu'il ne va pas laisser sur pierre sur pierre, non? Alors, c'est à quel moment cela va s'accomplir? Et quel sera le signe? Virgule. Et maintenant, quel sera le signe? Quel sera le signe? De ton avènement? De ton retour? Virgule. Et de la fin du monde? Et maintenant, quel sera le signe de la fin du monde? Trois questions. Il a répondu à tout ça. Mais la première question avant de répondre à ça, il répond ça, hop, là-bas. Dans l'autre, on fait ça, on peut dire que c'est 30 ans dans un attaque qui répond à ça. Maintenant, il a dit qu'on est de commencer par ça. Il vient au milieu pour mélanger les gens qui sont teufs pour être mélangés. Maintenant, et cela s'est accompli en l'an 70 par l'empereur Romain Titus lors qu'ils ont détruit le temple de Salomon. Maintenant, c'est le temple de Salomon qu'il s'agissait. Je dis qu'ils vont détruire tout ça. Et il va se voir qu'ils vont détruire. Et tout cela n'arrive. On est à l'an 33. Jésus a moins l'an 33 et demi. Alors, si on calcule et que on voit que 40 ans passent et que tu n'es pas encore détruit, c'est que Jésus a menti. Et comme il ne ment pas, qu'on prend l'an 33, Jésus est venu envahi, les Romains sont venus envahi Jérusalem en l'an 70. Donc, 70 moins 33 et demi, il va laisser combien? Il va laisser combien? Il va laisser moins de 40 ans. 33, 70 moins 33, il va laisser 47. 47 moins, on l'a vu des mille ans. Il va laisser combien? 37, pardon. 37. 37, c'est inférieur à 40 ans. Il paraît une génération qui dure 40 ans. Donc, on est dans le terrain. Jérusalem n'a pas menti. Tu vois? Donc, là il dit ça. Mais là, avant d'arriver, là, est-ce qu'il dit? Que il va voir les bruits et les guerres et les bruits de guerre. Une nation va se dérouler qu'une autre nation. La personne va faire tant. Il va voir les épidémies, la famille partout. Il va voir les tremblements de terre. Tout ça, il dit. Hé, regardez ce qu'il dit encore. Il dit, ce de bonnes nouvelles du revours sera prêché dans le monde entier dans le monde entier pour servir de témoignage pour servir de prévoir à toutes les nations. À toutes les nations. Alors, alors, viendra la fin. Il n'a pas de qui qui ne savait pas la fin, là. Il y a eu personne qui s'est dit. Oh, il a dit ça avant. C'est ça. Donc, le père en question, c'est qui? On va chercher le père, frère. Si on connaît le père, des pères, pour le verser seulement. On prend Jean, chapitre 3, Jean 14, rapidement verset 8. Et toi, tu prépares là-bas, Jean 13, verset 33. Et puis, on donne le micro à notre frère qui a arrêté là. Rapidement, frère. Jean 14, verset 8. Oui. Philippe lui dit, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le père. Comme tu dis que personne ne sait tout ça, c'est le père seul qui sait là. Ce père qui sait ça là, il va nous le montrer aujourd'hui. Et cela nous suffit. Et on ne va plus pour faire question. Jésus lui dit, Jésus lui dit, il y a si longtemps, il y a si longtemps que je suis avec vous. Philippe, lui il parle du père, il ne parle pas de toi. Et la personne qui ne lui parle encore de lui-même. Il y a si longtemps que je suis avec toi. Et tu ne m'as pas, tu ne m'as pas connu. Et tu ne m'as pas connu. Philippe, Philippe, celui qui m'a vu, celui qui m'a vu, a vu le père. Bon, attends, tu sais lequel le père a un mot? Papa, tu sais bien, tu sais qu'il y a un autre père ailleurs. Comme un musulman. Le père qui est là. Et c'est là, c'est pas plus. Le père, le père lui me met là. Il est le père, il est le fils, il a joué le nom du père, il joue le nom du fils, il joue le nom de Saint-Désiré. C'est lui seul. Trois fonctions. Père, quête à la création, fils, quête à la rédemption, Saint-Désiré, c'est l'âme de ses enfants. C'est le seul qui joue trois fonctions. Moi, il peut jouer trois fonctions, ça a parlé qu'il suit trois personnes. Coup de mon frère. C'est tellement seul. Alors, Jean-13-33, rapidement, pour vous, vous pouvez. Jean-13-34, Jean-13-34, oui, Jérusalem, Jean-13-34, Jean-13-33, Jean-13-33, mes petits-enfants, mes petits-enfants, mes petits-enfants, je suis pour un peu de temps encore avec vous. Bon, lui, il appelle les apôtres qui sont âgés physiquement, il appelle ses petits-enfants. Il a qui il n'est pas père ? Qu'est-ce que c'est ? Amen. Ok, donc voilà ça. Donc le père en question, c'est Jésus lui-même. C'est pas une autre personne. Bravo. Ciao.